Ce week-end, Vénus, sextile, Jupiter, c'est un très bel aspect, c'est magnifique, ça vient me parler de chance, ça vient me parler de prospérité, des problèmes qui s'aplanissent, c'est une magnifique porte pour prendre une nouvelle orientation, pour lancer un projet, pour régler aussi des difficultés financières. Mais attention, comme à chaque fois les aspects positifs, il faut que j'aille chercher l'énergie. Lorsque j'ai un aspect négatif entre deux planètes, l'énergie va venir au-devant de moi. Pour éviter la négativité de l'aspect, je mettrai en place des compensateurs. Sinon, les planètes vont réclamer quelque part leur roubole, leur paiement, sous forme d'épreuves, de difficultés, de confrontations. Lorsque j'ai un aspect positif, je suis invitée à mettre en place des actes, une démarche positive, afin de récupérer l'aspect constructeur de ce moment favorable. Par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai envie de gagner au loto. Eh bien, si je n'achète pas un ticket de loto, je ne pourrai jamais gagner. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, avec ce genre d'aspect, que nous allons tous gagner au loto. Le taux de probabilité reste quand même assez faible. Par contre, si j'ai un projet dans un domaine, si j'ai une incompréhension avec une personne, à fortiori une personne de ma famille, avec Mars en cancer, qui commence à travailler les mémoires cellulaires, les mémoires inconscientes, eh bien, des choses vont être dites, des difficultés vont s'aplanir, et surtout, on va pouvoir résoudre des conflits. C'est donc une très belle période qui sera le 15 septembre, 5h36, Jupiter étant au milieu du ciel, et Vénus en zone 2. Ça met l'accent sur le financier. Ça met l'accent sur le matériel, la matérialité, la matérialisation de nos désirs, de nos envies, de nos besoins, peut-être le temps de réfléchir pour avoir un meilleur salaire, pour chercher des solutions opportunes, pour améliorer sa situation professionnelle, financière, comment gérer autrement sa vie. Alors, bien sûr, ça vient me parler d'affectif. Vénus-Jupiter, c'est aussi le moment des rencontres, c'est le moment de s'ouvrir à l'amour, Vénus étant la planète de la beauté, de l'équilibre, du luxe, de l'achat des belles choses, de la transmission des belles choses, mais aussi du financier et de tout ce qui est spéculation. Cet aspect est appliquant cette semaine, maximum le week-end qui vient et la semaine prochaine. Alors que je préparais cette vidéo, m'est venue cette phrase, « Il ne faut jamais regretter le bien que l'on aura fait ». Parfois, dans notre vie, on agit d'une manière positive, et puis on va s'apercevoir que la vie ne va pas nous le rendre. Eh bien, il ne faut jamais le regretter. Parce qu'à un moment donné, il y a un rééquilibrage des forces, des choses sont dites, des choses sont transmises, et on est quelque part rendus dans sa positivité. Et c'est en regardant cet aspect que m'est venue cette phrase, « Si dans votre vie, vous avez bien agi et vous avez été déçus, eh bien, ne le regrettez pas ». C'est vraiment un aspect très chanceux. À titre personnel, on m'a offert un bijou de famille dont j'avais toujours rêvé, et il appartenait à mon arrière-grand-mère, et la semaine dernière, eh bien, ma mère me l'a offert dans l'énergie de ce trigone, et ça a été une vraie surprise pour moi. Cet aspect, si on va le chercher, si on se met dans une énergie positive, si on accepte de rentrer dans sa compréhension, il va forcément débloquer des choses. Utilisez le week-end pour démarrer un projet important, lancer quelque chose qui vous tient à cœur, concrétisez une nouvelle direction dans votre vie. S'il y a un conflit avec une personne, c'est vraiment le moment de crever l'abcès pour aplanir les choses qui viennent. Alors, cet aspect est très intéressant parce qu'il s'inscrit dans un cycle plus vaste qui a pris naissance alors que Jupiter et Vénus étaient en conjonction dans le taureau. Bien entendu, une fois par an, Jupiter et Vénus sont en conjonction. La particularité de cet aspect, c'est que Vénus se trouve dans le signe de la balance. Elle est donc en puissance. Elle a récupéré de l'énergie du nœud sud, et c'est pour ça que je raconte cette histoire de famille qui m'est arrivée parce que ça vient du passé. C'est une ancienne transmission que j'ai récupérée de manière positive. D'habitude, on récupère aussi des douleurs, des souffrances du transgénérationnel. Eh bien là, c'est un élément favorable qui est arrivé entre mes mains. L'application du trigone vient toujours de la conjonction. C'est-à-dire qu'on va libérer dans cette période-là ce qui a pris naissance au moment de la conjonction dans le taureau. Le trigone vient relâcher ce qui s'est passé le 23 mai 2024 où j'avais Vénus, exacte conjonction à Jupiter, au 29 degrés en taureau. Donc, elle était en pleine puissance chez elle-même. Elle était dans son propre signe. C'est vrai, Sabian, c'est une grande maison avec des courtisans. Ça me fait penser à une cour des flatteurs, mais aussi des personnes qui vont mentir. Et on voit bien au niveau politique, comment ça se passe au niveau des accointances entre personnes. Alors, regardez dans votre thème de naissance dans quelle maison se trouve le taureau. Et là, vous aurez l'information de ce que vous devez réactualiser, mais aussi là où vous aurez de la chance. Cette chance, vous êtes invité à aller la chercher en ce moment. C'est-à-dire qu'on recommence un cycle de un an à partir du 23 mai 2024, puisque une fois par an, Vénus conjointe à Jupiter. Mais il faudra attendre 12 ans pour qu'elle soit de nouveau dans le signe du taureau. À quoi correspond le signe du taureau ? Eh bien, c'est la maison 2, c'est la matière, c'est le financier, ce sont les actifs, ce sont ma capacité aussi à avoir, ma capacité à me faire confiance, ma capacité à aller chercher ma propre valeur, ma propre valorisation. Et quand je suis dans de la dévalorisation, eh bien, que Vénus est conjointe à Jupiter, c'est le moment pour débloquer quelque chose. C'est donc le moment idéal par le trigone appliquant, on est sur un trigone croissant, on n'est pas encore avant l'opposition Vénus-Jupiter, qui me posera un petit peu le bilan, eh bien, c'est le moment de mettre en place des événements, de mettre en place des choses, des actes, de poser des intentions dans la matière, dans le concret, pour concrétiser cette conjonction qui est particulièrement chanceuse. Donc, regardez un petit peu ce qui s'est passé pour vous en mai 2024, faites le point, faites le bilan, vous avez intérêt, vous travaillez comme ça, à avoir un agenda, et vous notez sur l'agenda les conjonctions importantes, et vous regardez après, alors pas au jour le jour, parce que sinon, ça devient une astrologie un petit peu obsédante, mais quand j'ai des passages ou j'ai des opportunités, eh bien, comment je vais pouvoir, en partant de la base, de la racine, là, on est vraiment sur la conjonction racine, et comment ça va se dérouler sur un an, comment je vais pouvoir mettre en place des actes, des événements, et comment la vie va venir me raconter quelque chose de positif. Durant ce tribune, Jupiter est conjoint à une étoile fixe qui est Alt-Gira, qui est ici, qui représente le dieu créateur des mondes dans la tradition des aborigènes d'Australie. On va parler du temps du rêve. Qu'est-ce que c'est que le temps du rêve ? Alors, c'est intéressant cette conjonction avec Neptune qui est dans le poisson, qui est sur les derniers degrés, eh bien, le monde a été rêvé avant de se manifester et ça, c'est le point positif. Ça va me parler de pensée positive. Ça va me parler de ma capacité à imaginer, créer, anticiper mon avenir. Ça vient me parler aussi si j'imagine un projet dans les moindres détails, que je mets en œuvre les moyens pour y arriver, eh bien, ce projet va d'abord exister dans ma tête avant qu'il ne puisse manifester dans le réel. Alors, bien sûr, ça vient me parler de pensée positive, le secret et toutes les traditions où je suis capable d'imaginer positivement mon avenir. Par contre, attention, parce que Alte-Gira a un côté un peu plus sombre. Souvent, les planètes, les astéroïdes ont deux facettes. La facette lumineuse dont on vient de parler, ce temps du rêve à articuler, mais aussi une facette beaucoup plus sombre qui est l'indifférence. Lorsque le Dieu créateur a fabriqué le monde, eh bien, il s'en est détourné. Il a laissé le monde entre le mains des humains. J'ai envie de dire d'une manière plus simple, il a fait le job et il a détourné le regard. Il est devenu indifférent. Et cette étoile fixe, cet astéroïde, pardon, vient me parler aussi du regard que l'on détourne face à un acte innommable. Dans cette période, nous avons les procès de Mazan, les viols de Mazan. Une femme qui a été abusée par des médicaments et des hommes qui disaient « peu importe, je me sers ». Alors, il y a eu un avocat qui a voulu requalifier le viol en disant « mais il n'était pas au courant ». Quand quelqu'un est drogué, ça se voit. Mais peu importe, si on se met dans l'état d'esprit de la personne et je laisse les psychologues, les psychiatres mieux interpréter que moi ce qui s'est passé, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont tourné la tête. C'est-à-dire, peut leur importer au fond la douleur, la difficulté, la violence exercée sur cette femme, ils étaient indifférents à ça. L'avocat qui a mené ces interventions en disant « il n'était pas au courant ». Alors, j'ai été très surprise qu'on ne lui rétorque pas que le nom du groupe où l'épouse s'évissait se nommait à son insu. Il y a quand même quelque chose de manifeste. Mais cette indifférence ou par rapport à l'ignoble, à l'infamie, on va tourner la tête. Alte Girard dira « ce n'est pas mon problème ». Ce n'est pas mon problème quand une jeune femme avec un enfant se fait agresser dans le métro, qu'une personne âgée se fait agresser devant moi et que je pense à ma propre protection. jusqu'où nous sommes capables d'aller par indifférence sous couvert de protection. Alors, parfois, réagir n'est pas possible. Parfois, s'opposer n'est pas possible. Mais il y a toujours pour moi le moyen de donner l'alerte tout en respectant ma propre sécurité. Avec Mars en cancer, j'avais un vieil oncle que j'aimais beaucoup, mais il y avait une partie de lui-même que je ne supportais pas. Il disait toujours que rien ne se mêle, de rien ne se démêle. C'est-à-dire que si on ne se mêle pas des problèmes des autres, on n'a pas à rendre des comptes. C'est valable d'une manière générale. Mais lorsque des personnes de votre entourage, des proches, vivent des situations difficiles, eh bien, je suis invitée à sortir de mon indifférence pour tendre la main. Peu importe qu'il y ait eu des différends entre nous, peu importe qu'il y ait eu des incompréhensions et des passages difficiles, c'est une personne de ma famille. Eh bien, si je prends le volet positif de cette étoile fixe, je ne vais pas être indifférent. Je vais regarder ce qui se passe et trouver en moi une puissance d'amour par Vénus Balance pour rééquilibrer la situation. Et cette étoile fixe, elle vient me poser la question du sens du juste. Et Jupiter vient enfler le problème à travers un procès retentissant où nous sommes tombés dans une forme d'indifférence. Nous sommes tous en train de regarder quelque chose de profondément ignoble. Comment nous allons nous situer par rapport à cet événement ? Une personne sur la chaîne m'a demandé de faire le thème de la victime et j'ai refusé. J'ai refusé pour des raisons éthiques. Je ne vais pas aller fouiller sans le consentement de la personne dans son thème de naissance pour savoir et connaître l'origine de la violence qu'elle a subie. Ça me semblait profondément contraire à ma propre éthique. Si certains le font, c'est leur problème. Mais j'ai refusé cette indifférence. Je n'ai pas à tourner la tête. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans une autre énergie qui est le côté positif, qui est le côté temps du rêve, imagination et vision transcendantale. Tout va dépendre de comment je me situe par rapport à un événement qui m'est étranger, qui m'est extérieur. Mais si je suis alignée sur mes propres valeurs et avec Jupiter, on parle de valeurs. A fortiori, dans le gémeau, il y a ce que je dis, mais aussi ce que je refuse de dire. Des mots méchants, je peux peut-être les penser, mais il y a un filtre qui va faire que je ne vais pas les dire. Pour rester dans cette énergie, Jupiter, Vénus, m'ont imprégné et en tiré tout le bénéfice qui me revient. Alors, c'est un aspect aussi de luxe, de beauté. Je ne vais jamais chez le coiffeur. Pour une fois, j'y suis allée. Je ne suis pas très contente de ce qui a été fait, mais ce n'est pas grave. J'y suis allée. C'est un aspect où on va prendre soin de soi, aller chez l'esthéticienne, s'acheter des vêtements, s'acheter peut-être des chaussures, dépenser un peu plus d'argent parce qu'on va prendre soin de son apparence, de sa réalité aussi, corporelle. Aller chez un médecin acupuncteur et faire de la body maintenance parce que si mon dos m'est fait mal, eh bien, c'est le moment de penser à soi, à protéger sa corporalité. C'est donc un aspect très positif, très engageant qui m'invite à prendre soin de moi, de mes proches, de mes amours, de mes affects et de ma réalité matérielle. La conjonction, c'est un moment de réinitialisation. C'est comme un bouton. C'est des moments où on peut faire un R à Z. On ne va pas effacer son passé, mais on peut se reprogrammer. avec ce trigone, on tire la substance positive de la conjonction et on peut envoyer des CV, par exemple, si on est à la recherche d'un emploi, demander une augmentation, essayer d'améliorer favorablement une situation, soit pour avoir une meilleure vie, soit pour améliorer son quotidien. C'est aussi une période très favorable pour trouver un accord. On est dans la zone des partenariats, des partenaires. J'ai une séparation. C'est le moment pour essayer de trouver une convention qui soit favorable aux deux personnes. Ce qui est important avec cet aspect, c'est de ne pas se polier l'autre. On est dans le signe de la balance. Je te donne ça, tu me donnes ça et on équilibre. Je ne pense pas uniquement à moi. Je vais penser à toi et à moi et nous allons faire 50-50. Et là, ça rentre dans quelque chose qu'en analyse transactionnelle, on nomme le OK+, OK+. C'est la meilleure manière d'équilibrer l'échange avec l'autre. Je te considère comme quelqu'un de valeur, tu me considères comme quelqu'un de valeur. Et à partir de là, on va nouer un partenariat. C'est valable dans le couple, c'est valable dans les associations, associations d'affaires ou même associations amicales. Au niveau mondial, cela pourrait être une période d'apaisement. cela pourrait être le moment idéal pour la signature en un traité de paix. Cela pourrait être une période où les tensions entre partis politiques s'apaisent. Et il y a eu un événement assez amusant. Joe Biden, qui visitait des pompiers dans une caserne, a coiffé la casquette de Donald Trump. C'est amusant, c'est ludique et c'est complètement dans l'esprit Jupiter et Vénus. nous ne sommes pas du bord politique mais nous pouvons nous respecter parce qu'au fond, nous sommes des élus de la République. Bien sûr, Jupiter, c'est la chance, c'est aussi la foule, c'est aussi la capacité à se montrer, à réussir, à être mis en valeur. C'est une période idéale pour travailler sur sa confiance en soi, sur ce qu'on a envie de faire, sur son engagement dans la vie, à tout niveau. J'ai un projet, c'est le moment. Alors, derrière l'aspect chance, esthétique, harmonie, c'est le moment d'aller voir des musées, de s'intéresser à l'art, de commencer peut-être une passion artistique. J'ai une personne, je l'ai invitée à se remettre au chant, à la chanson. Elle avait des capacités qu'elle n'exploitait pas et le musée, ça me rendait très heureuse quand j'étais enfant et je lui ai dit pourquoi vous ne recommenceriez pas ? Eh bien, ça m'invite aussi à me mettre à la peinture, au dessin, à la musique, à la sculpture, à la photographie, peu importe. Mais durant cette période, je suis invitée à faire entrer quelque chose de très esthétique dans ma vie parce que l'art, le beau, vient me nourrir, ça vient apaiser mon âme, ça vient parler à mes intériorités, à ma spiritualité. Vénus, c'est l'octave inférieure de Neptune et lorsqu'on connecte Jupiter et Vénus, eh bien, ça vient compenser un petit peu la rugosité actuelle de ce Neptune carré à Jupiter. Il y a, si je regarde bien les choses, une compassion qui est sous-tendue. Il y a un amour du prochain qui peut se déverser sur le monde et il y a peut-être une espérance qui peut renaître alors même que lorsqu'on ouvre les informations sous quelque forme que ce soit, que ce soit sur Internet, la télé, les journaux, il y a beaucoup de noirceur, beaucoup de cruauté. Eh bien, Jupiter, Vénus m'amène à donner au monde, à apporter au monde la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que lorsque la chance rentre dans ma vie, j'ai envie de la partager, j'ai envie aussi de l'offrir au plus grand nombre. Non pas comme quelque chose de « je me dois de faire ça », non, quelque chose de naturel, quelque chose de généreux, quelque chose de bienveillant. C'est donc une période très favorable pour vous pour aller chercher cette chance, cette chance que la vie peut vous offrir, mais aussi aller la capturer. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort pour se dire « eh bien, j'y ai droit, moi aussi, et je mets les moyens en œuvre pour que la vie m'offre cette chance parce que j'aurais pris en main mon destin. » Il y a quelque chose de volontaire. N'oublions pas que Jupiter, c'est la planète exaltée dans le poisson, c'est le capitaine de mon destin, c'est le capitaine de mon âme, c'est aussi le grand dispensateur de bienfaits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description, à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient énormément. A bientôt pour un nouveau partage sur Astrogy Facile.